Que le Seigneur Dieu bénisse chacun de vous. Je crois que nous sommes tous dans la joie. Saluez la personne à côté de vous. Que celui que le Seigneur Dieu vous bénisse pèlerain. Amen, Amen. Je suis très content que vous soyez là ce matin. Et je prie que notre Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur Dieu vous accorde la meilleure chose qu'il peut contenir. C'est qu'il y a de meilleure que le Seigneur Dieu peut donner à ses enfants. Je prie qu'il vous les accorde ce matin. Alléluia. Je crois qu'il y a un Dieu au ciel. Et je crois que c'est Dieu qui l'a béni. Et quand je dis que Dieu vous bénisse, Je suis sûr de quoi je vous parle. Récevez cela et vous verrez cela se réaliser. Amen, Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Nous sommes contents de savoir que notre Dieu est au milieu de nous. Je vous salue encore une fois dans le nom de Jésus. Amen. Et je salue aussi tous ceux qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur Dieu vous bénisse aussi. Amen, Amen. Que Dieu soit loué. Avant qu'on aille dans la parole, je voulais éclairer quelque chose un tout petit peu rapidement. Je ne veux pas tarder là-bas trop. Car aujourd'hui, je vais vous libérer à temps. Vous voulez ça, n'est-ce pas? Amen. Je voulais vous dire ceci. Que la maison des dieux, c'est là où les jugements sont proclamés. Amen. La Bible dit que les jugements commencent à la maison des dieux. Amen. Nous sommes ici pour proclamer la parole. Nous ne venons pas ici pour proclamer les proverbes de nos ancêtres. Mais nous sommes ici pour parler de la parole. Alléluia. Branham dit que cette chair n'est pas une place pour faire des aventures. Mais cette chair a été conçue pour la parole des dieux. Je voulais rassurer aux enfants des dieux. Et quand nous nous tenons ici, c'est pour parler de la parole des dieux. Amen. Et nous faisons le meilleur que nous puissions. Amen. D'autres fois, quand je dis que vous devez aimer votre prochain, lui donner de l'argent, c'est bien, mais il faut avoir de l'amour. C'est comme si ça avait un peu dérangé que je dis que l'argent, c'est rien. Même si j'avais dit que l'argent, c'est rien, c'est une vérité. Amen. Amen. L'argent, c'est rien, c'est une vérité. Ça ne va pas à l'encontre de la parole des dieux. L'argent, c'est rien. L'amour, c'est plus que l'argent. Qu'est-ce que la Bible dit? Amen. Je voulais simplement prouver que ce que j'avais dit était biblique. Je voulais prouver que l'argent, c'est rien. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 13. Commençons au premier verset. La Bible dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un erin qui résonne, ou une cymbale qui rétentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tout le mystère, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Amen. « Je ne suis rien. » « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je l'ouvrirai même à mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Amen. Saint Paul le dit, « Même quand je distribuerai tous mes biens, dans mes biens, il y a l'argent, il y a deux maisons, il y a deux voitures. Mais si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Cela ne me sert à rien. » Amen. « C'est pour dire que la charité est autre. » Amen. « C'est plus que ça. » Quand nous sommes dans la parole de Dieu, nous sommes dans la Bible. « L'homme, Rana me dit, si je dis quelque chose qui n'est pas dans la Bible, veuillez me voir et montre-moi cela. » Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Je ne ferai pas trop de commentaires là-dessus. Amen. Amen. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Amen. Je m'en vais vous demander maintenant de vous lever. Et nous allons entrer dans la prédication de ce matin. Prenez avec moi le psaume 119, verset 59. Vous y êtes ? La Bible dit ceci. Psalm 119, verset 59. Vous y êtes ? Amen. Ils ont dans le nom de Jésus. « Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. » Prions-le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Roi, nous venons de lire une portion de l'Écriture. Et nous t'invitons, toi l'auteur de la parole, de venir nous en donner le contexte. Nous avons lu parce que nous savons lire. Mais toi l'auteur de la parole, toi les Logos, il n'y a que toi qui peux nous donner le contexte. Viens nous parler Seigneur. Viens Seigneur, nous nous attendons à toi. Viens Seigneur nous aider ce matin. Nous crois que tu peux parler encore ce matin. Nous crois que tu continues à parler. Parle à mon frère, parle à ma soeur, parle à moi aussi Seigneur. Nous sommes venus te voir. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Et nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse encore une fois. Comme je l'ai dit tantôt, que je ne mérirai pas vous garder longtemps. Je ferai une fois pour être court. Amen. Ma prédication de ce matin, c'est réfléchissez sur vos voies. Amen. Cette prédication t'est adressée. Amen. Ce matin, c'est toi que je prêche. Je te prêche et je me prêche moi-même aussi. La parole de Dieu, elle est la même pour tout le monde. Quand vous venez de la maison du Seigneur et que vous écoutez la parole de Dieu sortir, n'envoyez pas ça à quelqu'un d'autre. Amen. Ne commettez pas cette erreur-là. Quand Dieu descend dans l'ensemble des saints, c'est pour te parler. Amen. C'est pour parler au Seigneur. Amen. Ceux qui sont, prenez ça pour vous. N'envoyez pas ça à quelqu'un d'autre. Amen. On a vu des gens dire, il est dans l'église, la parole sort. Et lui s'est dit, en tout cas, il fallait vraiment que ma femme soit là. Il fallait vraiment que mon oncle soit là. La façon dont il me traite, il devait écouter cette prédication. Il fallait que mon mari soit là. Il fallait vraiment que mon fils là soit là. Ça, ça lui concerne vraiment. Ne prenez pas la parole pour quelqu'un d'autre. Prenez ça pour vous-même. Dieu vous parle à vous. La parole s'adresse à vous. Amen. C'est vous qui devez vous préparer. C'est vous qui partez au ciel. Le salut est individuel. C'est que le Seigneur va dire, prenez ça pour vous. Amen. Et remerciez-les. Prenez ça pour vous et mettez ça en pratique. Et il vous bénira. Amen. N'écoutez pas pour quelqu'un d'autre. Le Seigneur nous parle individuellement. Amen. Réfléchissez sur vos voix. Ou je peux dire, réfléchissons sur nos voix. Amen. Nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes à quelques jours de 2023. Amen. 2022 part déjà. 2022 est déjà à sa fin. Amen. Bientôt nous allons entrer dans une nouvelle année. Bientôt nous allons commencer une nouvelle année. Et comment nous allons entrer dans cette année nouvelle. Comment nous allons nous comporter dans cette année nouvelle. Amen. Avant que cette année ne finisse, nous devons réfléchir sur nos voix. Nous devons réfléchir comment nous nous sommes comportés durant cette année qui s'achève. Alléluia. Amen. Dans la vie normale, à la fin de l'année, partout, on fait des inventaires. Même dans des entreprises, dans des compagnies, à la fin de l'année, on fait des inventaires. Qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on a bien travaillé dans cette année qui vient de s'achever. Amen. Et un chrétien devait aussi faire l'inventaire de sa vie. Un chrétien devait aussi réfléchir sur ce voie. Je prêche ça à la fin de l'année. Pour que nous puissions réfléchir comment nous nous sommes comportés durant cette année qui s'achève bientôt. Mais un chrétien devait faire l'inventaire de sa vie chaque jour. Alléluia. Amen. Un chrétien doit surveiller sa vie chaque jour. Un chrétien doit s'examiner chaque jour. Alléluia. Maintenant, le monde du message est bougé. On parle de gauche à droite, de l'âge de Fès, qui était l'âge le plus court. Et maintenant, l'Odyssée va égaler l'âge de Fès. On dit que le prophète avait dit que l'âge de l'Odyssée est l'âge le plus court. Mais maintenant, l'Odyssée va égaler Fès. C'est ça qui bouge maintenant le monde du message. Et les gens en parlent, chacun parle de ça comme il le veut. Chacun sort ses citations de sa manière. Alléluia. Amen. C'est vrai que l'âge de Fès a commencé en 53. pour prendre fin à 170. Ce qui a fait que l'âge de Fès avait 117 ans. L'âge de l'Odyssée a commencé à 1906. Et en 2023, l'âge de l'Odyssée aura 117 ans. Comme Éphèse. Amen. Les gens se posent des questions. Les gens parlent un peu en désordre. Mais je vous dis, chrétien, épouse du Christ, réfléchissez sur vos voies. Amen. Reflexissez sur vos voies. Amen. Car cet âge dans lequel nous vivons, c'est l'âge dans lequel nous verrons Jésus-Christ revenir. Amen. Mais cet âge dans lequel nous vivons, c'est l'âge dans lequel tout le monde ne mourra pas. C'est dans cet âge qu'il y aura la translation. C'est dans cet âge que les hommes seront changés pour aller rencontrer Christ. Nous attendons l'avenir du Christ. Nous attendons Jésus-Christ. Et nous reviendrons bientôt. Alléluia. Un chrétien ne devait pas se tenir compte de tous ces nombres-là. Amen. Car William Branham me dit, si vous êtes en train de construire, continuez à construire comme si Jésus-là va venir même dans mille ans. Amen. Mais vivez comme s'il venait maintenant. Amen. Vivez comme s'il venait maintenant. Amen. Les gens crient par-ci par-là. Mais nous ne sommes pas encore en 2023. Est-ce que nous entrerons en 2023? Est-ce que nous verrons en 2023? On ne sait pas. Vivez comme s'il venait maintenant. Amen. Jésus revient bientôt. Et ce matin, je viens vous confirmer ça encore. Jésus revient bientôt. Amen. Plus le temps passe, plus les jours passent, nous nous approchons de sa venue. Vivez comme s'il venait maintenant. Nous ne savons pas si nous sortirons de cette salle aujourd'hui. Nous ne savons pas si nous retournerons encore dans nos maisons. Nous ne savons rien du tout. Nous attendons Jésus. L'Odyssée attend Jésus. Jésus va revenir. C'est l'avenir de Jésus-Christ, sa venue physique, qui va mettre fin à cet âge. Nous irons au ciel. Alléluia. C'est ce que nous attendons. Nous ne sommes pas dans des chiffres. Alléluia. Le prophète avait dit que l'âge de l'Odyssée sera très court. Alléluia. Très court pour Dieu. Nous ne savons pas. Alléluia. Il a dit que ça sera très court. Amen. Amen. Mais faites très attention. C'est une question de temps. C'est une question de minute. Alléluia. Car mille ans devant Dieu égale à un jour. Et l'enlèvement, c'est quelque chose que je ferais dans quelques secondes. Amen. Quand des fois nous pensons, comme des fois nous voyons à la télé, on montre l'enlèvement, les gens seront en train de monter. Ils sont en train de monter. On voit comment ils montent. On voit comment ils montent. Ce n'est pas comme ça. J'ai vu une vidéo où les gens partaient, les habits tombaient, les habits restaient. Ça ne serait pas comme ça. Maintenant, vous verrez quelqu'un en train de monter. Et l'autre vous dira, moi, j'ai pu attraper le pied de quelqu'un et monter avec. Non. Ça ne serait pas comme ça. C'est quelque chose qui se fera en un clin d'œil. Amen. Ça se fera comme une pensée. Amen. Vous voyez la vitesse de la pensée. Vivez comme si Jésus venait maintenant. 2023, nous ne sommes pas encore là-bas. Et rien ne nous rassure que nous arriverons là-bas. Amen. Réfléchissez sur vos voies. Parce que même si Jésus ne venait pas aujourd'hui, nous ne savons pas. La mort aussi existe. Nous voyons déjà mourir. Alléluia. Je ne sais pas que vous voyez déjà mourir. Quand nous sommes venus aux États-Unis, on croyait que c'était tout. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé qu'aux États-Unis, il y a des cinédières. Les gens mèrent aux États-Unis. Les gens mèrent en Europe. Les gens mèrent en Afrique. Préparez-vous. Amen. Préparez-vous en conséquence. Jésus revient bientôt. Amen. Le prophète dit ceci. Dans la prédication. Dans la prédication, la voie à laquelle Dieu a pourvu. Préché en 1953. Paragraphe 30. Il dit, je vous assure. Si jamais il y a eu un temps où un homme devrait s'examiner, c'est maintenant même. Du frère, le sang est-il sur la poteau? Examinez tout autour. Examinez tout autour et regardez bien. Alléluia. S'il y a un temps où l'homme devrait s'examiner, c'est maintenant. Alléluia. Ça, c'est quand le prophète était encore en vie. Le prophète est mort depuis quand? Depuis 65. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. On tend déjà vers la fête 2022. Le prophète avait dit à son temps, à son temps, c'était à 53. Il dit, c'est maintenant que l'homme devrait s'examiner. Qu'en est-il d'aujourd'hui? Amen. Le prophète avait dit que le temps qui restait pour le retour de Christ, il disait que le péché d'une lame de rasoir était plus grand et c'est en là qu'il restait. Amen. Et qu'en est-il d'aujourd'hui? Frères, réfléchissez à vos voix. Réfléchissez à vos voix. Jésus, reviens bientôt. L'année 2022 touche à sa fin. Amen. Nous avons été au travail. Nous avons été à l'école. Nous avons été dans nos maisons. Comment nous avons vécu avec nos semblables? Comment nous nous sommes comportés? Comment nous avons agi? On a été à l'église chaque dimanche. On a écouté la parole de Dieu. On a suivi le banc du prophète dans nos maisons à l'église. Qu'est-ce qu'on a fait de cela? Qu'est-ce qu'on a fait de cela? Ce matin, je veux que tu arrives à réfléchir. Ce matin, je veux que quelqu'un réfléchisse. Amen. Demain, c'est tard. Demain ne t'appartiens pas. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Amen. Amen. Rien ne nous assure que nous sortirons d'ici. Vous devez réfléchir. Amen. Vous devez réfléchir à vos voix. Amen. Très souvent, l'homme réfléchit quand il est en difficulté. Amen. Je réfléchis à mes voix. Et je tourne mes pieds vers tes préceptes. C'est David qui a écrit ses psaumes. Et pendant qu'il a écrit ses psaumes, il était en difficulté. Il était dans des problèmes. Il était pourchassé par Saül. Il était poursuit par Saül. Saül voulait le faire périr. L'armée de Saül entourait sa maison. Amen. Réveillez la soeur qui dort, s'il vous plaît. Je ne serai pas long, je vous ai dit. Amen. David était en difficulté. David était recherché par Saül. Saül ne le cherchait pas pour le mettre en prison. Mais c'était pour le tuer. C'est en ce temps-là que David s'est mis à réfléchir sur ce voile. C'est ça avec l'homme. L'homme ne réfléchit que quand il y a des problèmes. Le prophète dit qu'on ne devait pas agir comme ça. Il dit qu'on devait réfléchir quand nous avons un bon sens. Réfléchissons quand nous sommes en bonne santé. Réfléchissons quand nous ne sommes pas en difficulté. Réfléchissons en nos voies quand tout marche bien. Alors, quand les problèmes surgiront, l'éternel sera pour vous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Il y avait Job. Job réfléchissait sur ce voie tous les jours. Job réfléchissait sur ce voie et sur le voie de ses enfants. Chaque soir, Job se disait, comment je me suis comporté. Parfois, j'ai mal parlé. J'ai vu ce que je ne devais pas voir. J'ai agi comme je ne devais pas agir. Je dois offrir une offrande à l'éternel. Il réfléchissait aussi pour ses enfants. Mes enfants étaient partis dans une fête. Ils étaient partis à l'école. Ils étaient partis au marché. Je ne sais pas comment ils se sont comportés là-bas. Peut-être qu'ils ont fait quelque chose qui n'était pas bon. Alors, je veux aussi une offrande pour eux. C'est comme ça que Job faisait chaque jour. Alors, quand les problèmes sont venus dans sa vie, il s'est écrié. Je sais que mon rédempteur est vivant. C'est parce que Job était en ordre avec Dieu. Job réfléchissait sur ce voie chaque jour. Il dit, je sais qu'il s'élèvera les derniers. Même quand le verre de la terre détruira cette chair, quand il l'appelera, je l'écouterai. Je le verrai avec mes yeux. Pas avec les yeux de quelqu'un d'autre, mais avec mes propres yeux. De mes yeux, je le verrai. Alléluia. C'est pourquoi l'Éternel a demandé à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu Job? Il n'y a personne sur terre comme à lui. C'est ça le témoignage que l'Éternel a rendu pour Job. Alléluia. Réfléchissez sur vos voies. Quand nous sommes en bonne santé, n'attendez pas que vous soyez sur un lit de malade. N'attendez pas que vous manquiez à manger. N'attendez pas que les difficultés arrivent pour que vous vous mettiez à réfléchir. Réfléchissez maintenant. Réfléchissez maintenant, mes bien-aimés. Il est plus tard que nous ne les pensons. Demain ne nous appartient pas. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'adjustez pas votre cœur. Alléluia. Ne remettez pas pour demain ce que vous pouvez faire maintenant même. William Branham dit, comme je suis un homme d'Ajmir maintenant, je dois m'arrêter là-dessus et réfléchir. Quand de ce jour, je devrais partir. Si Jésus tarde, je devrais partir. Je ne sais pas comment ça se passera quand j'arriverai au bout du chemin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alléluia. Je dois m'arrêter et réfléchir. Vous devez vous arrêter ce matin et réfléchir. Mais posez-vous la question. Si Jésus revient maintenant même, pendant que nous sommes ici, quel sera mon sort? Quand je me tiendrai devant lui, qu'est-ce que je peux lui dire? Quel discours je peux tenir devant lui? Ce matin même, si le diable se présente devant l'Éternel, quel témoignage l'Éternel donnera pour moi? Réfléchissez. Amen. Réfléchissez. Amen. Nous devons réfléchir à nos voies. Comment vous venez de comporter? Nous devons maintenant faire face à 2023. Dans quelques jours, dans 20 jours, ce sera 2023. Vous allez l'affronter comment? Vous devez réfléchir maintenant. Voir là où vous avez échoué. Voir là où vous avez mal âgé. Demandez pardon à Dieu. Et nous demandez de vous aider. Afin qu'en 2023, vous soyez plus meilleur qu'est-ce que vous étiez en 2022. Amen. En 2023, vous soyez la meilleure sœur possible que vous l'étiez en 2022. Et vous pouvez être le meilleur frère qui puisse exister que vous l'étiez en 2022. Nous ne devons pas rester le même. Nous ne devons pas rester le même. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Nous, nous devons changer. Nous venons à l'église pour changer. Chaque jour, nous sommes à l'église. C'est pour changer. Nous ne venons pas à l'église pour retourner à la maison telle qu'on était partis. Nous ne venons pas à l'église pour rester les mêmes personnes. Nous ne venons pas à l'église pour rester les mêmes sœurs, les mêmes frères. Non. Nous venons à l'église pour changer. Nous venons à l'église pour devenir meilleur. Nous venons à l'église pour devenir des meilleurs voisins, des meilleurs parents, des meilleurs frères, des meilleurs sœurs. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. Nous devons changer. Et en 2022, vous avez progressé ou vous avez régressé. Vous avez progressé en quoi en 2022? Réfléchissez sur ça. Réfléchissez sur ça. Ne continuez pas toujours à avancer comme ça, sans réfléchir. Arrêtez-vous à un moment. Arrêtez-vous et posez-vous la question. Je me dirige dans quelle direction? Je suis en train d'aller où? Amen. Et ceux qui dorment se réveillent. Posez-vous la question. Je suis en train d'aller où? Je suis en train d'aller où? Le Mbrana m'a dit, si Dieu a été miséricordieux au point de pardonner les péchés d'un homme, au point d'expier ses iniquités, l'homme devait être révérencieux envers Dieu. Amen. L'homme devait respecter la parole de Dieu à la lettre. Amen. L'homme devait garder son regard sur la parole de Dieu. L'homme devait compter sur Dieu toute sa vie. L'homme ne devait aller ni à gauche ni à droite. Alléluia. Amen. Il dit, c'est en marchant comme ça, qu'elle sera pour vous un secours qui ne m'entend jamais dans la détresse. Mais qu'est-ce que nous voyons? L'homme vient, Dieu lui pardonne ce péché. Et demain, il retourne encore dans ces mêmes péchés-là. Mbrana m'a dit, l'homme devait être révérencié. Mbrana m'a dit, l'homme devait avoir peur de retourner encore dans l'ancienne vie. Mbrana m'a dit, fouillez l'apparence même du péché. Amen. L'apparence même du péché, fouillez. Ce qui est fou, ce qui est compliqué, vous n'entrez pas dedans. Comment vous êtes comportés? Comment vous êtes comportés? Amen. Amen. Reflechissez à vos voix. Reflechissez à vos voix. Nous ne savons pas ce que nous réserve l'année 2023. Quand nous sommes entrés en 2022, l'homme n'était pas entré avec nous. Amen. Et en 2023 aussi, il y a des gens qui sont vivants maintenant, mais qui ne verront pas 2023. Au moment où je suis, je me tiens ici. Il y a des gens qui sont en train de partir. Au moment où vous êtes ici, il y a des gens qui sont en train de partir. William Branham a dit que nous sommes en train de partir. un à un. Il dit, coûte que coûte, vous partirez. Il dit, si une maladie ne vous emporte pas, peut-être un arrêt cardiaque vous emportera. Il dit, peut-être que ce sera une bombe atomique. Ça peut être une balle. Il dit, certainement, vous partirez. Amen. Mais nous ne savons pas quand est-ce que nous partirons. C'est pourquoi nous devons vivre en conséquence. Amen. Nous devons savoir que sur la terre, nous ne sommes pas ici éternellement. Comment nous nous sommes comportés ? Il y avait un jeune noir sur les Etats-Unis. Le prophète dit, dans une de ses réunions, il fait l'appel à l'autel. Il voit un jeune homme de couleur pour venir en croix. Il dit, je veux être chrétien. Je veux recevoir Christ. Il dit, la raison qui m'amène à recevoir Christ, il dit, je te suis un vagabond. Je veux vagabonder ça et là. Et une fois, j'étais dans une forêt. J'étais dans le bois. Je n'avais plus d'argent. Je me suis fait embaucher quelque part dans un restaurant où il y avait une vieille femme noire qui travaillait là-bas. Il dit, je l'ai aidé à faire la vaisselle. J'ai aidé à faire autre chose. Mais une nuit, pendant qu'on dormait, j'ai entendu des brouilles des gens qui parlaient à autre voie dehors. Il dit, j'ai même un peu l'oreille pour écouter. J'attends qu'il y ait à son ami, on doit quitter du site maintenant même. Parce que la tempête qui arrive va nous emporter. Il dit, je regarde dehors, il y avait une tempête comme pas possible. Il dit, mais pendant ce temps, la vieille femme noire était calme. Elle dormait calmement. Elle m'appelle. Elle m'appelle. Il dit, viens mon garçon. J'ai une lampe essai. Quand je suis arrivé, la dame me pose la question, messieurs, mon fils, es-tu chrétien? Elle dit, non, je ne le suis pas. La question que je vous pose ce matin, êtes-vous chrétien? La dame me dit, le christianisme, ce n'est pas ce que nous disons. Mais c'est la vie qui nous mène. C'est ça, le christianisme. La dame lui pose la question, es-tu chrétien? Il lui dit, non. Il lui demande, es-tu déjà arrivé de prier? Il dit, non, je n'ai jamais prié. Il lui dit, tu fais réunir d'être en prière. Dans cette tempête, il coule tout. Nous ne savons pas que nous serons dans deux secondes. Nous ne savons pas. La tempête qui est dehors, là, ça ne blague pas. Ça écoule tout. Il fait réunir de prier. Le monsieur dit, quand il voulait un peu prier, il y avait un arbre qui s'est déraciné. Il dit, t'as pas la cabane. Quand il essayait de prier, il avait une arbre qui s'est déraciné. Il dit qu'il n'arrivait même pas à prier. Il avait peur. Il dit, je dis, Seigneur Dieu, je n'arrive pas à prier. Monsieur, tu peux me sortir d'ici. Je commencerai à prier. C'est comme ça que quand le prophète a fait l'appel à l'hôtel, il est venu en courant. Et ce matin, êtes-vous chrétien ? Si une tempête vient maintenant nous emporter, quel sera votre sort ? Nous devons penser à cela. Il y a des gens qui étaient en très bonne santé, qui avaient des projets, qui avaient des moyens, qui pensaient, tu peux faire tel jour, mais à présent, ils ne sont plus en vie. Ils ne sont plus en vie. Nous devons penser à cela. Nous devons penser à cela. Il est plus tard que nous ne le pensons. Alléluia. Il est plus tard que nous ne le pensons. Frère Branham était en face d'un juge. Une maman l'a appelée. Il s'est appelé Frère Branham. Mon fils est arrêté. Mon fils est arrêté. On va l'envoyer en prison. Il a volé une voiture. Le prophète dit, non, ce juge-là, c'est mon ami. Le prophète est parti voir son ami le juge. Il a dit, mon ami, cet enfant-là que vous avez arrêté, sa maman m'a dit que cet enfant a juré et que si vous le libérez, il va devenir un bon chrétien. Le juge lui dit, mon cher ami, je n'ai jamais arrêté quelqu'un. Je n'ai jamais mis quelqu'un en prison sans qu'il ne cherche à devenir prédicataire avant qu'il ne sorte de là. C'est ça l'homme. Quand il est dans un problème, il cherche Dieu. Quand il est dans une difficulté, il veut devenir prédicateur. Il veut vivre une vie sainte. Mais dès qu'il sort de là, il oublie tout. Il oublie tout. Il faut dire, n'attendez pas que les problèmes arrivent pour que vous vous mettiez à réfléchir. N'attendez pas que les difficultés arrivent. David a réfléchi quand il y a des problèmes. C'est ce que David a réfléchi. Israël, chaque fois, il faisait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Et le Seigneur les livraient entre soit les philistins, soit les mendiants. C'est là qu'Israël se mettait à réfléchir. Pendant la souffrance, c'est là qu'Israël se mettait à réfléchir. N'attendez pas que la souffrance vienne pour que vous commencez à réfléchir. Réfléchissez maintenant. Comme ça, quand le problème viendra, vous saurez qu'il y a un Dieu au ciel. Il y a un secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Soyez en bon terme avec Dieu. Soyez en bon terme avec Dieu. Qu'est-ce que vous faites de la parole de Dieu? Comment vous vous comportez en face de la parole de Dieu? Ce que la parole de Dieu vous dit, comment vous réagissez? Alléluia! Comment vous réagissez? Amen! Réfléchissez à vos voix. Nous devons réfléchir à nos voix. Nous devons réfléchir à nos voix. Jacob, Jacob avait trompé son frère. Il a volé son droit de naisse. Il est parti. Après avoir passé beaucoup d'années, il avait été parti, il revenait maintenant. Il revenait. Mais quand il a appris que son frère Saül venait pour les rencontrer, c'est là qu'il a appris les choses au sourire. Il s'est mis à réfléchir. Parce que son frère ne venait pas pour des aventures. Son frère ne venait pas pour les saluer. Son frère venait pour l'abattre. C'est là que Jacob s'est mis à prier. C'est là que Jacob a réfléchi sur ses voix. William Branham a dit, quand vous vous mettez à réfléchir sur vos voix, vous voyez votre passé, cela a des choses à faire sur vous. Soit que ça vous rapproche de Dieu, soit que ça vous éloigne de Dieu. Il y a des gens qui se mettent à réfléchir. Ils voient son passé. Ils voient que c'est trop mauvais. Il va s'épandre. Il va se faire du mal. Il y a d'autres qui vont à le boire. Ils cherchent à noyer cela dans la boisson. Ne faites pas ça. Quand David a réfléchi, après avoir tué Uri Létien pour prendre sa femme, le prophète Nathan est venu vers David. Il lui a parlé de la situation. Et David a choisi une sentence contre lui-même. Il a proclamé la sentence contre lui-même. Il a dit, cet homme doit mourir. Et quand le prophète lui dit que cet homme c'est toi, David s'est mis à réfléchir sur ce voie. Et quand tu l'as réfléchi, cela ne l'a pas éloigné de Dieu. Cela m'est encore plus près de Dieu. Ce matin, réfléchissez sur vos voies et rapprochez-vous de Dieu. David a dit, quand je pensais, quand je réfléchis à mes voies, j'ai tourné mes pieds vers tes préceptes. Dans quelle direction êtes-vous en train de partir? Dans quelle direction? Ce matin, réfléchissez sur vos voies et changez de direction. Regardez vers Jésus. Regardez vers la parole. Changez votre destination ce matin. Changez votre direction. Ne continuez pas dans cette direction-là. Alléluia. Soyez en bon terme avec Dieu. Quand le problème viendra, il va vous secourir. Alléluia. William Branham a été perdu dans la forêt. Il a dit, je pensais que j'étais un chasseur, je ne pouvais pas me perdre. Mais je m'étais perdu. Vraiment. Il dit, je me suis perdu. Il dit, j'ai fait de tout, je revenais au même endroit. Après, je me suis dit, non, maintenant, je vais aller tout droit, sans aller ni à gauche ni à droite, je vais me retrouver. Mais quand il partait, il s'est perdu toujours. Il dit, alors, une fois m'a dit, l'Éternel est un secours pour ne pas que jamais en cas de détresse. Il dit, je me suis mis à un genou. Il dit, oh Dieu, je suis perdu. J'ai besoin de toi. Amen. Il dit, je me suis levé. Je me suis dit, je vais partir dans cette direction. C'est ça la direction. Il s'est mis encore à partir. Il est toujours dans une mauvaise direction. Il dit, je partais vers le Canada sans le savoir. Il dit, je me suis mis à partir. Subituellement, il ne m'a même touché. Il dit, quand il ne m'a touché, j'ai tourné. Subituellement, il a vu les joueurs se dissiper. Il a vu la route. Il a vu le chemin. Si cette main ne l'avait pas touché, il partait vers le Canada. Il était toujours perdu. Alléluia. Il y a une main qui ne vous abandonnera jamais. Il y a une main qui ne vous laissera jamais. Il y a une main qui est un secours qui ne manque jamais en cas de détresse. alors soyez en bon terme avec cette main-là. Il a dit, ne crains-moi. Ne promène pas des regards d'un pied. Je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je te délivre de ma droite et triomphante. Alors soyez en bon terme avec ces dieux-là. N'attendez pas que les problèmes arrivent. Samson a attendu que les problèmes arrivent. Samson a attendu que ses yeux soient troués afin qu'ils réfléchissent. Si Samson avait réfléchi bien avant, il n'allait pas perdre ses yeux. Si Samson avait réfléchi bien avant, il allait vivre longtemps. Il n'allait pas mourir avec ses ennemis. Samson était né pour détruire ses ennemis et pas pour mourir avec ses ennemis. Samson n'était pas né pour se détruire. Il était né pour détruire l'ennemi. Vous n'êtes pas né pour être détruit par les péchés. C'est pour détruire le péché. Alors réfléchissez. Si Samson avait réfléchi avant, il allait détruire les ennemis. Il allait vivre longtemps. Il n'a pas réfléchi au bon moment. Il n'a pas réfléchi au bon moment. Réfléchissons à nos voies. Au moment que vous vous êtes comportés, cette année qui vient de s'achever, la parole de Dieu, vous avez toujours écouté. Qu'est-ce que vous en avez fait? Il y a un devoir d'écouter et de mettre en pratique. Écouter, c'est bien. Mais ne vous arrêtez pas seulement à écouter. Mettez ça en pratique. c'est très capital. C'est très, très important. Qu'est-ce que vous faites de la parole de Dieu? Vous êtes comportés comment? Devant votre mari, devant votre épouse, devant vos enfants, devant vos amis et connaissances. Comment vous êtes contentés? réfléchissez. Mettez-vous un peu à l'écart parce que l'homme est toujours égoïste. L'homme tire toujours les draps de son côté. Si j'avais fait ça, c'est parce que lui avait commencé. Si je fais ça, parce que c'est lui qui m'avait provoqué. Non, mettez-vous un peu à l'écart. Jugez-vous comme si vous étiez de juger quelqu'un d'autre. Voyez comment vous vous êtes comportés. Est-ce que vous vous êtes bien comportés? Est-ce que vous allez finir cette année 2022 tout en étant en colère contre quelqu'un? Tout en ayant la haine contre quelqu'un? Tout en parlant en mal de quelqu'un? Je suis sûr que vous devez aimer tout le monde. Vous devez avoir de l'amour. Jésus dit aimez même vos ennemis. Quelqu'un qui vous a fait du mal, aimez-les. Oubliez le mal qui vous a fait. Quelqu'un qui parle en mal de vous, William Branham a dit vous cherchez quelque chose de bien parler de ça. Il parle toujours en mal de vous. Vous cherchez quelque chose de bien dans sa vie parler de ça. Quand Jean-Baptiste a parlé en mal de Jésus, vous savez ça? Jean-Baptiste a douté de Jésus. Il a dit allez lui demander est-ce que c'est celui qu'on attendait ou bien nous devons attendre un autre. Quand il a parlé de ça, de Jésus, Jésus a parlé à mal de lui. Jésus a dit peut-être vous allez voir dans la forêt. Peut-être vous allez voir. Il s'était plus qu'un prophète. Il dit de tous ceux qui sonnaient de la femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Alors que Jean-Baptiste a douté de Jésus, Jésus l'a élevé. Jésus l'a élevé. Il dit allez de tous ceux qui sonnaient de la femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Il a dit que Jean-Baptiste était plus qu'un prophète. cherchez quelque chose de bien. Il vous a fait du mal. Il parle toujours en mal de vous. Vous cherchez quelque chose de bien. Parlez de ça. Laissez de côté le mal qu'il vous a fait. oubliez ce qu'il dit sur vous. Avancez. Ayez de l'amour et allez de l'avant. Ayez de l'amour. Avancez. Entrons en 2023 avec l'amour. Quand il n'y a que l'amour qui entrera au ciel. Oubliez ce qui vous a fait du mal. Ils m'ont fait beaucoup de mal. Je suis d'accord avec vous. Une fois qu'il parle à mal de moi, ce n'est pas un problème. Toi, tu es appelé à vivre la parole. Amen. Bénissez ceux qui vous persécutent. Amen. Bénissez et ne m'enlissez pas. Amen. Réfléchissez sur vos voies. La vie est trop courte. Nous ne savons pas que je peux revenir maintenant. Amen. Nous ne savons pas que en sortant d'ici, tout va s'arrêter. Nous ne savons pas. Alléluia. Amen. Le Mélan Branham a dit c'est c'est dans la prédication c'est dans la prédication par le rocher. Amen. Et du cécé. Ainsi, c'est l'essentiel après tout. Il dit qu'est-ce qu'est la vie? Nous ignorons combien de temps elle va durer. Elle pourrait se terminer cet après-midi. Ceci pourrait être notre dernière réunion. Le savez-vous? Amen. Ceci pourrait être notre dernier réunion. Est-ce que vous le savez? Vous le savez? Nous ne savons pas combien de temps la vie va durer. Nous ne savons pas. L'être au sortir d'ici, quelque chose va arriver. Amen. Réfléchissons maintenant. N'attendons pas que le problème arrive afin qu'on se mette à réfléchir. N'attendons pas ça. Amen. N'attendons pas ça. Moïse s'est mis à réfléchir à ses voies après qu'il avait pris fuite. Il est parti. Il est devenu berger. Le maman me dit qu'il s'est mis à réfléchir derrière des montagnes. Il a pensé comment était sa vie. Il a réfléchi. Alors que sa maman lui avait dit qu'il était né pour être libérateur, Moïse s'est rétouvant de perdre le propos de son beau-père. Il s'est mis à réfléchir. C'est quand il s'est mis à réfléchir que le bouchon ardent s'est présenté. Quand vous réfléchissez sur vos voies et que vous tournez vos pieds vers les préceptes de Dieu, Dieu va se présenter. Dieu va se laisser voir à vous. C'est quand tu l'as réfléchi que le bouchon ardent s'est présenté. Alléluia. Réfléchissez ce matin. N'attendez pas que le mal arrive. Jésus a dit à Pierre, Pierre, tu vas me régner. Pierre n'a pas écouté ça. Alléluia. C'est après le chant du coq que Pierre s'est mis à réfléchir sur ce voie. C'est après le chant du coq que Pierre s'est mis à réfléchir de comment il a traité Jésus, comment il l'a nié, comment il a dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Amen. Férezement pour lui, il est allé en prière. Il est allé prier. Judas a valu Jésus-Christ. C'est après quand il a attendu le tentement de l'argent. Vous savez c'était de quoi c'est quand c'est là glissé dans ses mains. C'est-à-dire que les guillings il a. C'est alors qu'il s'est écrié Jésus vendit le sang innocent. Jésus vendit le sang innocent. Mais c'était déjà tard. C'est quand il a attendu le bruit de l'argent qu'il s'est rappelé. Qu'il a réfléchi sur ce voie. Qu'il s'est rappelé que Jésus marchait avec cet homme. Il n'a fait aucun mal. Il n'a commis aucun péché. Jésus vendit le sang innocent. Et il est allé se pendre. Il est allé se pendre. Refleuchissez avant qu'il ne soit tard. Le prophète dit ceci. Les soldats romains après qu'ils eut percé son côté avec sa lance et qu'ils eut vit l'eau et les sangs jaillir et qu'ils eut vu le soleil se coucher au milieu de la journée les rocs et les montagnes être fendus et qu'il eut entendu les tonnerres et vu l'éclair sans nuage. Il se frappait la poitrine et a dit certainement c'était le fils de Dieu. c'était le fils des dieux. Amen. Réfléchissons sur nos voies. Réfléchissons sur nos voies. Amen. William Branham m'a dit je pense à la dernière citation à l'écriture sur l'amirail il le dit paragraphe 180 c'est prêché en 58 il dit vous rendez-vous compte et c'est maintenant le moment de s'examiner c'est maintenant le moment où nous devons nous examiner ceci pourrait être le dernier message de l'évangile qui est prêché. Avant que le message commence ce soir vous savez peut-être que cette bombe-là aura déjà frappé là aura déjà frappé la terre il n'y a absolument rien qui puisse empêcher cela d'arriver elles sont installées elles sont prêtes tout ce qu'il faut c'est qu'ils prennent quelques verres de vodka et elles seront maintenant elles seront elles seront larguées là la seule chose qui qui la retient maintenant c'est la grâce de Dieu Alléluia c'est maintenant qu'il faut réfléchir réfléchir sur nos voies nous ne connaissons pas ce qui nous attend dans quelques heures je ne sais pas si vous attendez dans quelques minutes réfléchissez dans vos voies réfléchissez sur vos voies comment vous vous êtes comportés comment vous avez marché est-ce qu'il est bon pour vous de continuer sur ce chemin-là est-ce qu'il est bon pour vous de corriger dans cette direction-là ou soit vous devez changer cette direction parce qu'il te dit quand je réfléchis en mes voies j'ai tourné mes pieds vers le présent changer de lécho ce matin entrer en 2023 une nouvelle personne changer de vie changer les comportements commencer à obéir à la parole de Dieu dites Seigneur je vais t'obéir entièrement je vais t'obéir totalement je vais me soumettre totalement à ta parole en 2022 je me suis mal conduit je me suis mal comporté je partais à l'église j'écoutais la parole mais je me comportais autrement j'appuyais sur la touche j'écoutais la base du prophète mais je me comporterais autrement mais cette année 2023 qui commence je vais me soumettre à toi totalement cette année nouvelle qui commence je vais commencer à prier je vais commencer à prier je vais commencer à prier je vais être maintenant une femme de prière je vais être maintenant un homme de prière comme je ne l'ai pas fait en 2020 je ne l'ai pas fait en 2020 je vais commencer maintenant à le faire dites tout ça à Dieu et tournez vos tournez vos pieds vers le précepte de Dieu le prophète dit ceci à la prédication quand je réfléchis à mes voix je me rappelle quand l'église organisait des réunions de prière qui duraient toute la nuit quand les sermons étaient apportés il n'y avait pas d'yeux secs dans l'église il n'y avait pas de yeux secs dans l'église tout le monde était en larmes il dit je me rappelle de ça quand les sermons étaient donnés tout le monde était en pleine il dit il n'y avait pas il n'y avait pas d'yeux secs dans l'église tout le monde pleurait et criait devant Dieu mais aujourd'hui les choses semblent tellement relâchées que les gens mènent à leur guise n'importe quel genre de vie et ils se disent toujours chrétiens je me demande si nous ne nous approchons pas de la maison nous ferions mieux de réfléchir à nos voies et de diriger nos pas vers ces préceptes ce que nous devons faire aujourd'hui nous devons tourner nos pas vers ces préceptes il est plus tard que nous ne les pensons revenez à Dieu revenez à Dieu pendant qu'il y a encore temps revenez à Dieu mes bien-aimés comme je vous l'ai dit tantôt si Samson avait réfléchi avant il allait vivre longtemps car il a été envoyé sur terre dans un vide si c'était de détruire ses ennemis et pas de se détruire lui-même réfléchissez à vos voies vous êtes envoyé sur cette terre dans un vide celui de vivre la parole de Dieu celui de manifester Christ dans ce monde enténébré de manifester Christ dans ce monde qui se met vous êtes sur cette terre pour vivre comme une bonne chrétienne comme un bon chrétien c'est pour ça que vous êtes sur cette terre des hommes le christianisme c'est une vie vous êtes les seuls de la terre vous êtes les seuls de la terre mais si les seuls de la terre ça s'avère avec quoi nous lui rendons ton Amen en 2023 au travail qu'on sache que vous êtes un chrétien vous êtes une chrétienne que votre mari sache que vous êtes une chrétienne que votre femme sache que vous êtes un chrétien vous êtes un chrétien Amen devenez ça en 2023 que Dieu vous aide revenez à Dieu Julien Branham a dit qu'il y avait un groupe de gens qui discutaient de païens dans un bar alors que cet homme là sa femme était chrétienne mais lui il n'était pas cela disait il n'y a plus de chrétiens ils sont tous des aventuriers ils agissent comme un nom cet homme là a dit non moi je connais une je connais une chrétienne ils ont dit il est où non c'est ma femme non elle n'est pas chrétienne je dis non venez on va la tester je pense que vous connaissez l'histoire et quand on vous parle de ça c'est une histoire réelle c'est quelque chose qui s'est passé sur réelle cette sœur là s'était comportée comme ça et si c'était vous ma sœur est-ce que votre mari n'allait pas avoir honte parce qu'il a dit à ses amis venez avec moi nous allons la tester ils ont semblé d'être d'être ivres et voir comment elle va réagir et si c'était vous qu'est-ce que sa mère allait dire nous t'avions dit quoi vous voyez comment elle a réagi mais elle est restée chrétienne restée chrétienne partout restée chrétienne au boulot à l'école et à la maison faites ce que la parole de Dieu vous demande de fous c'est sûr pourquoi nous sommes à quelques jours de 2023 comment nous allons entrer en 2023 est-ce que nous allons entrer en 2023 si nous entrons est-ce que nous allons finir cela nous ne savons rien vivez comme si Jésus revenait maintenant Jésus est à la porte nous avons tous les signes qui prouvent qu'il est à la porte réveillez-vous réveillez-vous épouse Jésus revient bientôt réveillez-vous levez-vous levez-vous et nous allons prier le Seigneur je suis arrivé à la fin de ma petite prédication c'est maintenant ou jamais que nous devons réfléchir Pilate a réfléchi c'était tard sa femme lui a dit il n'y a rien à voir avec ce juste là toute la nuit je n'ai pas pu fermer l'œil je t'ai tourmenté Pilate qui avait tout le pouvoir de relâcher Jésus il a préféré laver le même mais beaucoup de temps après c'est ça là ne quittait pas sa main c'est là qu'il a réfléchi que je pouvais relâcher cet homme là je pouvais le relâcher mais comment je ne vais pas relâcher comment je ne vais pas relâcher et on l'a déjà tué c'était déjà tard réfléchissez avant qu'il ne soit tard Jésus Christ revient bientôt l'embraname me dit je peux vous parler je peux pleurer puisque c'est que les larmes coulent sur mes joues je ne suis qu'un homme je ne suis qu'un homme mais que Dieu vous fasse grâce que Dieu vous fasse grâce Alléluia nous allons prier le Seigneur nous allons prier le Seigneur nous allons chanter un petit peu et chacun de nous dira quelque chose à Dieu le Seigneur le Seigneur Sous-titrage ST' 501